On va parler du secteur de la tech, de la tech avec OVH, OVH c'est la cata, du coup j'ai un peu l'impression à force d'écouter les analyses, l'analyse technique, qu'un couteau qui tombe, a priori on ne cherche pas à se couper les doigts. On ne cherche pas, c'est l'adage boursier, on ne cherche pas à rattraper un couteau qui tombe, on attend qu'il se plante dans le sol avant de le saisir, sinon effectivement on se coupe les doigts. C'est un peu le cas sur OVH, le titre hier a enfoncé son support à 8,58 et marque de nouveau plus bas. A l'inverse un peu de technique énergie qui marque de nouveau plus haut, quand un titre marque de nouveau plus bas, c'est qu'il est en tendance baissière ici à verrer, et depuis le début d'année 2023 avec des gâtes haussiers, des creux et des sommets descendants, le risque ici avec la rupture de ce niveau, c'est justement de ne pas retrouver de soutien crédible. Les prochains sont calculés par extension aussi de Fibonacci, c'est aux alentours des 7 euros puis 6,37. Ça laisse quand même un peu de marge pour une dynamique baissière, à moins effectivement d'assister à une sorte de purge. C'est l'une des deux façons de stopper une dynamique baissière. Soit vous avez une purge locale et vous faites effectivement une chute libre, vous trouvez le marché défini, un soutien sur lequel il veut se stabiliser. Soit après vous prenez la peine de construire une figure de retournement. Pour l'instant on n'a ni l'un ni l'autre, malheureusement donc la dynamique baissière peut se poursuivre. En tout cas tant que les cours resteront sous le dernier sommet descendant à 9,47 à court terme, ça sera cette logique qui devrait être suivie.